Comment est-ce que la micro-économie et la macro-économie sont deux aspects d'une même science ? Est-ce qu'il y a deux mondes ? Un monde microscopique et un monde macroscopique ? Est-ce qu'il y a deux mondes économiques ? Un monde micro-économique et un monde macro-économique ? La tradition d'enseignement consiste à essayer de faire deux blocs. Un bloc micro-économique, qui est un peu une théorie de la concurrence, et un bloc macro-économique, qui est plutôt une théorie de l'État et de l'intervention de l'État dans la régulation de l'inflation et du chômage. L'objectif de mon intervention, de mon cours, ce sera de démontrer que les deux sont les deux aspects d'une même vision, d'une même organisation de l'économie, que fondamentalement l'économie c'est une théorisation de la concurrence, des bienfaits de la concurrence, de l'organisation de la concurrence. Et à partir de là, comment est-ce que l'action publique peut s'immiscer dans la gestion de la concurrence ? Comment est-ce que la gestion de la monnaie, qui est un des éléments clés de la macro-économie, doit être associée à la gestion de la concurrence ? Mon idée, c'est d'être à la fois exigeant sur le plan théorique, c'est-à-dire de ne pas prendre systématiquement le contre-pied des idées et des enseignements qui sont réalisés dans l'ensemble du mainstream académique. Et c'est d'essayer, à partir de ce mainstream académique, d'apporter aux étudiants une lecture qui leur permette de faire la synthèse entre la micro et la macro-économie et de voir que derrière tout ça, il y a l'économie, une vision du rapport de l'homme à la création de richesses, qui est une vision relativement uniforme.